Salut à toutes, salut à tous. Nouveau vélo podcast pour ces dernières quinzaines de mai. On peut rouler dehors, on a même les calendriers des futures courses. Bref, c'est que du bonheur en ce moment. Aujourd'hui, comme toujours dans l'émission, le leader qui a prolongé son contrat, Guillaume Dreschler. Salut Guillaume. Salut, j'ai prolongé jusqu'en 2054 parce que j'attends avec impatience ce mois d'août la reprise des courses dans le cyclisme et puis surtout mon anniversaire. Et la prime à la signature était très élevée. Au programme aujourd'hui, les actus du moment, le calendrier UCI est sorti et Guillaume, tu as eu une idée avec cet embouteillage de courses. Et si on réduisait le nombre de coureurs par équipe, on en cause. On recevra aussi Fabien Doubet, le coureur français de l'équipe belge Wanti Gobert. Guillaume, tu nous parleras aussi de l'histoire chaotique du Tour de France féminin. On accueillera aussi ensuite Stéphane Delcourt, manager de l'équipe féminine FDJ Futuroscope Nouvelle Aquitaine. Il nous parlera de la création du Paris-Roubaix féminin. Et on terminera, avant le quiz, avec un débat. Pour nous, quels sont les meilleurs sprinters depuis 2010 ? Vélopodcast, c'est parti ! On commence avec les actus du moment. On parlera en détail tout à l'heure du nouveau calendrier UCI. Mais depuis, les coureurs se positionnent petit à petit sur les courses. A commencer par Remco Evenpool, Guillaume. La petite pépite belge de la de Kenan Quickstep avait dit l'hiver dernier « Je participerai au Tour d'Italie en 2020 ». Le Tour d'Italie qui était prévu au mois de mai, il était reporté en octobre. Il a confirmé qu'il participera bien au Giro. Et il y aura fort à faire, puisque face à Evenpool et la de Kenan Quickstep, il y aura la Ineos emmenée par Richard Carapaz, le vainqueur sortant. Ce qui confirme que sur le Tour de France, Ineos va envoyer aussi du lourd, avec Egan Bernal, le tenant du titre, Guérin Thomas et Christopher Froome. Comme en 2018, mais avec les cartes rebattues. Et pendant ce Giro, il devrait y avoir l'Amstel Goal Race le 10 octobre. Une phrase peut-être maintenant à mettre au conditionnel. Oui, parce que le ministre néerlandais de la Santé et des Sports, Hugo de Jong, a demandé à ce que les événements sportifs de masse en plein air, comme les marathons et les courses cyclistes, ne puissent avoir lieu tant qu'un vaccin ou qu'un médicament contre le Covid-19 n'ait été trouvé. Oui, ça ne sent pas bon, effectivement. Autre conséquence du coronavirus, l'équipe World Tour CCC va disparaître en fin de saison. On s'y attend un petit peu, puisque les coureurs avaient déjà accepté de baisser leur salaire de 50% pour pouvoir permettre à l'équipe de survivre jusqu'à la fin de l'année. Et le manager américain, Jim Ochovic, cherche du coup un nouveau partenaire pour pouvoir rester dans le World Tour l'an prochain. Il faut savoir que la CCC, à l'époque, avait déjà pris la licence de l'ancêtre BMC, l'équipe suisse. Et une autre annonce, celle du président colombien qui a autorisé tous les cyclistes professionnels à s'entraîner sur route. Normalement, on en avait parlé la dernière fois, Egan Bernal était l'un des rares à pouvoir s'entraîner quasi normalement. Et Guillaume, tu sais qu'on commence déjà à parler de transfert, mais pas de ta prolongation sur Vélopodcast. Déjà. Le prodige slovéne Taday Pogacar de l'UAE prolong jusqu'en 2024. Un contrat très long en cyclisme, c'est plutôt rare. Il est très jeune Pogacar. Et donc très bien protégé à double tour. Et d'ailleurs, on comprend à l'UAE de faire ça, puisque vu ce qu'il fait depuis le début de saison, c'était déjà fort. Autre prolongation à l'UAE, c'est celle de Diego Ulyssi, qui prolonge jusqu'en 2022. Et lui, il va dire sa vérité. Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France. Les sept victoires lui ont été retirées, mais il a quand même gagné sept fois le Tour de France. Lance Armstrong parlera le 24 mai dans un documentaire qui lui est consacré sur la chaîne américaine ESPN. Une intervention, François-Pierre, qui sera sans doute scrutée de près. Lance Armstrong, ça sera la suite d'un documentaire un peu comme il est diffusé en ce moment par ESPN et Netflix, The Last Dance avec Michael Jordan. Ce sera à peu près du même acabit, un documentaire sur Armstrong. Ils ont déjà annoncé aussi qu'il y aura des témoignages de coureurs de l'époque, notamment Mr. George, George Incapi. Et on termine, Guillaume, avec l'annonce d'Anna van der Breggen, la cycliste néerlandaise, championne olympique sur route, on ne la présente plus. Elle part à la retraite, elle l'a annoncée à la fin de l'année prochaine, fin 2021. En fait, ce qu'elle veut faire, c'est concrètement défendre son titre aux Jeux Olympiques de Tokyo. S'ils ont lieu, on verra évidemment. On espère. Est-ce qu'on va avoir une victoire française d'Aizen ? Qui essaie de remonter ? Eh bien, là, Philippe qui s'impose ! Eh bien, voilà la victoire de Julie, à la Philippe ! Bon, le calendrier UCI est sorti le 5 mai dernier. On en avait déjà parlé dans le dernier numéro de Vélo Podcast, parce qu'à l'époque, on connaissait les dates du Tour de France, du 29 août au 20 septembre. Et avec ce nouveau calendrier, on sait maintenant que le Giro débutera le 3 octobre et se terminera le 25. La Vuelta va démarrer, elle, le 20 octobre pour se finir le 8 novembre. Attention aux pyrénées. Et au niveau des classiques, Paris-Roubaix, ce sera le 25 octobre. Grosse journée, le 25 octobre, hein, Guillaume ? Énorme journée. Et le Tour des Flandres, ce sera le 18 du même mois. Bref, vous pouvez retrouver le calendrier sur le Facebook et le Twitter de Vélo Podcast. Et en voyant ce calendrier, Guillaume, tu t'es dit que les coureurs allaient devoir faire un choix. Et toi, tu penses que pour régler en partie ce problème de choix, il faudrait réduire le nombre de coureurs ? Oui, réduire le nombre de coureurs, parce qu'il va y avoir pas mal de dates où les courses vont se chevaucher. Tu parlais de cette fameuse journée du 25 octobre. 25 octobre, il y aura la dernière étape du Tour d'Italie, c'est un contre-la-montre. Il y aura Paris-Roubaix et il y aura une arrivée au sommet du col du Tourmalet sur le Tour d'Espagne, sans compter les courses continentales qui devraient aussi être programmées entre août et octobre-novembre dans la dernière quinzaine du mois de mai. Il va y avoir un énorme embouteillage et pour faire bénéficier au plus grand nombre de ces courses, pour faire bénéficier de ces courses au plus grand nombre, à mon avis, il faut réduire le nombre de coureurs. C'est-à-dire, sur les grands tours, passer de 8 à 7 coureurs. Sur les autres courses, pourquoi pas passer de 7 à 6 coureurs ? Et donc, si tu enlèves un coureur par équipe dans un peloton, il y a une vingtaine d'équipes. Ça te laisse une vingtaine de places et donc la possibilité de rajouter 2 voire 3 équipes et donc aussi une possibilité pour certaines équipes d'avoir une plus grande visibilité sur des courses World Tour. Oui, toi, tu es pour amener, par exemple, les Wanty Gobert, les Alpestine Phoenix dans ces grands tours, c'est ça, par exemple ? Par exemple. Et puis, on sait très bien que l'économie du cyclisme est mise à mal dans cette crise du Covid-19. Donc, pour que cette économie puisse encore subsister en 2021 et dans les années futures, il faut que les sponsors aient plus de visibilité et on se rappelle que Christian Prudhomme avait donné comme argument de la réduction de 9 à 8 coureurs dans le Tour de France l'argument de la sécurité, notamment des coureurs avec des peloton trop gros, avec de trop nombreux accidents. Eh bien là, c'est aussi une part de sécurité en réduisant le nombre de coureurs. On garde un nombre de coureurs stables tout en augmentant le nombre d'équipes. Voilà, c'est un compromis, à mon avis, qu'il faut amener à mettre pour cette fin d'année 2020 comme l'a fait le foot en autorisant jusqu'à 5 changements dans les matchs. Après, il y a aussi autre chose, c'est qu'à l'époque, Christian Prudhomme, ils font ça aussi parce qu'ils veulent empêcher les équipes type, en fait, à l'époque Sky, enfin, Ineos aujourd'hui, de verrouiller la course. Au final, Ineos a toujours contrôlé la course ou Jumbo Visma aujourd'hui. Est-ce que même si tu réduis le nombre de coureurs, en fait, au final, le problème, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose, tu vois, le problème parce qu'on se rend compte qu'on a l'impression de baisser à chaque fois et la course ne change pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Écoute, de toute façon, c'est les coureurs qui font la course. C'est un énorme... Enfin, voilà, c'est un poncif qu'on dit depuis des décennies et des décennies. Les coureurs font la course et s'il y a un plateau de rêve sur le Tour de France, eh bien, l'écart va se resserrer et finalement, les différences vont avoir un peu plus de mal à se faire. Donc, de toute façon, la vérité, elle sera sur les routes fin août, début septembre pour le Tour de France et puis à partir du mois d'août pour les autres courses. Après, clairement, si le Tour de France est vachement avantagé, en fait, parce que là, c'est du 29 août au 20 septembre, il n'y a quasiment rien, il n'y a juste le Tireno Adriatico, mais clairement, on n'est pas sur la même catégorie de course. Enfin, attends, il y a d'autres courses, il y a d'autres courses, François-Pierre, parce qu'il y a Tireno et les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, mais c'est des courses World Tour et les équipes ont besoin de prendre des points sur ces courses. Et début septembre, sur le week-end de Québec et de Montréal, tu as le Tour de France, Tireno et Québec-Montréal le même week-end en World Tour. Moi, je te prends le mois d'octobre. Québec-Montréal organisé par AISO. Je te prends le mois d'octobre, regarde, si tu fais le Giro, en fait, tu ne fais pas Liège, tu ne fais pas l'Hamsstel, tu ne peux pas faire Grand Level Game à travers la Flandre, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Je trouve que tu es bien plus handicapé si tu fais le Giro cette année que si tu fais... Et tu ne fais pas le Tour du Guangxi. Oui, oh mince, dis donc, ça m'a manqué beaucoup, sa carapace, il s'en veut beaucoup, je crois, de ne pas être sur le Tour du Guangxi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que je suis d'accord pour réduire le nombre de coureurs, mais au final, en fait, on a privilégié clairement le Tour de France. Effectivement, c'est la grosse vitrine, mais je trouve ça un peu dur pour le Giro et la Vuelta d'avoir tout foutu au mois d'octobre, même pour les classiques, parce que regarde, on a empêché de voir Rennes Coenvenpool sur Liège, par exemple, alors qu'il aurait pu très bien le faire. D'autres coureurs qui sont peut-être équipiers sur le Giro vont devoir aller sur le Giro et pas faire Grand Level Game ou par exemple Paris-Roubaix. Enfin, tu vois, j'ai peur qu'en fait on perde la saveur un peu, tu vois. Et je ne suis pas sûr que si on réduit le nombre de coureurs, ça change quelque chose parce que, par exemple, Carapaz, il va devoir être emmené par des coureurs quand même, tu vois, il ne va pas pouvoir y aller tout seul. Bien sûr. Donc même si tu es en Messi sur Yod7, j'ai peur que, tu vois, certaines classiques, moi je pense que ça va pêcher pour les classiques. Je pense que clairement le Tour de France, le Giro et la Vuelta vont avoir le gros. Moi, je ne suis pas loin de penser que Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Grand Level Game, ils vont avoir peut-être moins de, pas moins de leaders, mais j'ai peur d'avoir après, avec un calendrier normal, tu n'es pas à l'abri d'avoir des vainqueurs surprises. Mathieu Aïman au Paris-Roubaix, par exemple. Mais là, le fait est que le calendrier te force à faire des choix et c'est terrible, je trouve, pour certaines équipes pour le Tour. Après, tant mieux, parce qu'on va avoir d'autres coureurs. C'est surtout que les grosses équipes vont être avantagées parce que les grosses équipes ont plus de gros leaders et vont pouvoir disséminer leurs coureurs sur les différentes courses pour aller les gagner. Moi, j'ai quand même peur dans cette histoire de réduire le nombre de coureurs, c'est qu'au final, tu vas monter le niveau vers le haut, mais tu vas peut-être perdre les belles histoires. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un coureur qui aurait peut-être fait une belle perf. On a fait des quiz sur Facebook, vous l'avez suivi certainement. On a fait une question sur Blaise Cadry. Ce coureur-là, typiquement, si tu réduis le nombre de coureurs, il n'est pas sélectionné sur le Tour. Après, tu auras aussi des petites équipes qui ne vont pas forcément envoyer leurs leaders, qui vont envoyer leurs leaders sur d'autres courses parce que justement, il n'y a pas les grands leaders sur ces courses-là pour aller gagner des points et du coup, tu vas avoir les seconds couteaux qui vont avoir carte blanche pour aller à l'avant. Mais t'imagines le sponsor, qu'est-ce qu'il dit aussi ? Si tu n'envoies pas ton meilleur coureur sur la course qui est plus importante, il va t'engueuler le sponsor. Moi, je pense que... Écoute, moi, je prendrais l'exemple de Total Direct Energy. Je prends l'exemple de Total Direct Energy. Très sincèrement. Est-ce que tu envoies Calme Jeanne au Tour de France ou alors est-ce que tu l'envoies au Canada pour aller chercher des points dans les principes ? Mais t'es fou ! Calme Jeanne, tu l'envoies sur le Tour de France. C'est la vitrine de ton... Et Total Direct Energy qui sera invité automatiquement sur Terreno Adriatico aussi. Alors après, il faut voir s'ils refusent ou non l'invitation. Mais Attends, mais Total Direct Energy, ils ne peuvent pas se priver. Calme Jeanne, c'est leur seul grand leader aujourd'hui. Depuis Vauclore, tu n'as plus personne chez Total. Tu n'as plus que Calme Jeanne qui est un peu ta référence. Si tu ne l'envoies pas sur le Tour de France, mais moi, je suis sponsor de Total Direct Energy, des deux côtés. Mais moi, je leur dis, Coco, qu'est-ce que tu fais là, Bernardo ? Tu ne peux pas faire ça parce que c'est ta vitrine. C'est comme Pinot. C'est-à-dire que tu me dis, DJ, on ne voit pas Pinot sur le Tour. T'es ningué. je vois ce que tu veux dire. Parce que ce n'est pas possible. Parce que franchement, moi, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y aura un problème aussi pour ces équipes-là qui n'ont pas un effectif pléthorique. Typiquement, le Direct Energy est un super exemple parce qu'ils ont Tour de France d'un coup, leader l'année dernière sur le Continental à l'EuroTour. C'est vrai que tu en vois qui ? Tu en vois qui ? Parce que c'est vrai que je ne vois pas comment ils peuvent. Tu regardes l'effectif 2020 de la Total Direct Energy. Tu as Terpstra, Julien Simon, Tara Maé, Hiver, Bonifazio, Adrien Petit, Calme Jeanne. Pour les leaders, tu as Turgis, Godin, Sicard. Bon, voilà. Il faut faire des choix. De toute façon, il faut faire des choix. Après, ça peut être une solution de réduire la lente de coureurs mais dans ce cas-là, ces équipes-là, elles sont aussi désavantagées parce que, enfin désavantagées, c'est que tu as moins de coureurs pour faire des coups. C'est-à-dire, tu t'envoies qui sur le Tour si tu n'en as plus que 7 à envoyer ? Bon, ça en fait un de moins quand même. Parce qu'avec les chutes, il faut aussi se dire qu'on est l'hiver donc il va beaucoup pleuvoir que ce soit sur les courses donc tu vas perdre beaucoup plus de coureurs sur chutes. La course va être la même pour tout le monde. Souviens-toi d'un Chris Froome qui abandonne avant les pavés l'année au Nibali-Gaigne. Mais ça je sais, oui. On n'est pas à l'abri que Bernal, Thomas et Froome tombent en même temps dans un col, tu vois. Oui, mais le risque est plus grand puisqu'en fait, il pleut, il va peut-être faire froid. Ça veut dire que si tu es déjà assez de coureurs... C'est pareil pour tout le monde. Les courses au mois d'août et début septembre, très sincèrement. Non, parce que ça n'a rien à voir. Le Tour de France, je ne parle pas de cette course-là mais le Giro et la Volta octobre-novembre, ça n'a rien à voir. Oui, mais en plus, les sommets d'école seront peut-être enneigés à cette période-là. Franchement, on a déjà vu des cols enneigés au mois de mai sur le Giro. Et quand tu descends, je peux te dire que si tu vois, il fait légèrement froid, ça va glisser. Donc, ça va être compliqué si tu n'es déjà plus qu'à sept coureurs et que tu passes après à quatre. Tu imagines un peu le leader ? La Movistar à quatre avec Valverde, Henrik Maas qui reste. Qu'est-ce qui roule pour qui ? Déjà qu'ils ne savent pas s'entendre quand ils sont huit. Alors, quand ils seront quatre, ça va être compliqué. La Movistar, c'est un peu à part, François-Pierre. De toute façon, l'hypothèse que je semble te donner avec un courant en main dans chaque équipe, pour l'instant, elle ne semble pas trop dans les tuyaux et tu n'es pas d'accord avec moi. Non, je ne suis pas trop d'accord avec toi mais après, c'était une belle idée. Moi, je trouvais quand même à la base, quand tu me l'as dit, quand on en a parlé avant, je trouvais ça une belle idée. Mais j'ai raison, j'ai raison, tu le sais très bien. Quand on a parlé, j'étais moins d'accord avec toi, beaucoup moins d'ailleurs. Si on veut vraiment dynamiter la course, Guillaume, et tu ne me contrediras pas, c'est qu'on enlève toutes les oreillettes. Je te contredis. Je sais bien, en tout cas, on en parlera peut-être une prochaine fois sur Vélopodcast. Aïe, 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 attention, Philippe, le parapet ! Bon, il nous a marqué sur Paris-Nice, surtout moi, en faisant une superbe semaine. Il termine à la 11ème place au Général. Fabien Doubet est notre invité sur Vélopodcast. Salut Fabien. Bonjour à tous, salut. Salut Fabien. Bon Fabien, les cyclistes français reprennent peu à peu la route, le vélo, depuis le 11 mai. Comment ça s'est passé pour toi ? Raconte-nous un peu cette libération. Ouais, c'est sûr que lundi, quand on a su qu'on pouvait aller rouler dehors, déjà lundi était un jour tant attendu, mais c'est vrai que de mon côté, c'était très maussade au niveau de la météo. Donc du coup, fausse joie, fausse alerte. J'ai dit, bon allez, quitte à faire un jour de plus du home trainer, j'en profite, je vais faire un jour de plus. Et j'ai attendu mardi pour vraiment profiter d'une super belle journée ici sur Besançon pour aller m'évader et rejoindre les hauteurs. Voilà, je vais faire un petit pèlerinage au Crémonio, comme à mon habitude. Voilà, c'est un petit endroit que j'aime bien, qui est ressourçant pour moi. Bon, Fabien, tu as dû suivre un peu la publication du nouveau calendrier UCI pour la fin de saison 2020. Et dans la publication du calendrier, il y a une équipe qui semble un peu oubliée. C'est ton équipe, c'est la Wanti Gobert, notamment une non-présence, une absence sur le Tour de France. Tu es forcément déçu quand tu fais 11e de Paris-Nice, tu te dis que tu as envie de briller sur le Tour de France ? Oui, c'est sûr que l'équipe Circus Wanti Gobert fait partie des équipes pour l'instant, enfin oui, pas retenu sur les 3 grands tours. Après, voilà, du fait qu'on a terminé 2e des Conti Pro, on est invité sur toutes les World Tours d'un jour. Donc ça, c'est déjà très bien, sachant que la plupart des monuments sont repoussés fin de saison. Donc on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et qu'on puisse participer à ces courses. Après, c'est vrai que pour ma part, j'aurais souhaité participer à un grand tour, sachant que je sens que c'est un âge où c'est essentiel de participer à des grands tours pour à nouveau franchir des paliers. Donc c'est vrai que j'espère, pourquoi pas, comme sur Paris-Nice, être les invités de dernière minute, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas sur les tours. Ouais, t'as 26 ans. En fait, on t'avait un peu comparé quand on avait fait le portrait sur toi. Sur toi, pardon, il y a quelques temps. On t'avait un peu comparé à Guillaume Martin, grimpeur français dans la formation Wanti-Gobert, aujourd'hui Circus Wanti-Gobert. Guillaume Martin qui avait brillé sur le Tour de France l'année dernière, ça doit t'inspirer, je pense, quand même, non ? Oui, c'est sûr que Guillaume, c'est un super bel exemple. Je l'ai côtoyé au CC Etube en tant que coéquipier et c'est vrai que de l'avoir suivi chez Circus Wanti-Gobert, ça a été vraiment une super belle expérience et Guillaume a démontré une fois de plus son talent qu'il avait déjà chez les amateurs. Il a vraiment prouvé que c'était un très bon grimpeur, très bon leader. Pour ma part, je ne peux pas dire que je suis un aussi bon grimpeur que lui, je suis plutôt un passe-partout et je l'ai bien démontré sur Paris-Nice. et c'est vrai que pour l'avoir côtoyé, c'est clair qu'en faisant des grands tours, en faisant des courses pour le tour, on progresse. Jusqu'à maintenant, j'avais été préservé par l'équipe. L'année dernière, ça ne s'est joué à pas grand-chose pour être sur le tour. C'est vraiment quelque chose que je sens que j'ai besoin et j'ai envie surtout. Je pense que c'est la bonne période pour participer à un grand tour, sachant que je suis arrivé tardivement sur la route. Il y en a qui diront que je suis déjà vieux mais non, je suis tout frais, tout jeune et je n'ai qu'une envie, c'est d'en découdre. Un grand tour peut m'apporter énormément pour franchir de nouveaux paliers comme je le disais tout à l'heure. C'est quoi ton objectif pour toi en fin de saison ? Tu parles des classiques où vous risquez d'être invité normalement si elles ont lieu. C'est quoi ton objectif en tant que passe-partout ? Strad & Bianchi pour avoir fait la reconnaissance, c'est vrai que ça a un petit côté quand même qui rappelle le cyclocross donc ça fait une petite pensée au cyclocross. Après, moi j'ai toujours rêvé de Liège-Bastogne-Liège en étant petit aussi donc il y a le côté cœur affectif avec cette course. Aussi que ça soit en Belgique par rapport à l'équipe, c'est quelque chose de vraiment fort à vivre de l'intérieur donc on ne va pas cracher sur les grosses courses. Fabien Doubet un Français qui marche à l'étranger on se pose la question pourquoi il est à l'étranger et pas dans une équipe française on se pose forcément la question on est un peu chauvin quand même Fabien. Tu as été stagiaire à la FDJ quand même il faut le rappeler déjà explique-nous alors la question étant de temps explique-nous pourquoi qu'est-ce qui fait que la Circus Wanti-Gobert met en avant des coureurs français Guillaume Martin Yoano Fredo et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas en France et est-ce que tu pourras revenir à l'étranger en France tu pourras revenir en France un peu plus tard. C'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire deux ans en tant que stagiaire voilà à la Française des Jeux enfin FDJ maintenant stage qui s'est très bien déroulé ça c'est que ça soit avec les coureurs avec le staff avec la direction tout s'est très bien passé je savais que par exemple voilà que ça soit la première la deuxième année en termes de recrutement que c'était très fermé dans le sens où ils cherchaient plutôt à recruter des personnes d'expérience donc c'était juste plutôt pour faire des tests et me permettre de mettre en avant dans le milieu professionnel ça a clairement été voilà la première année si jamais il y avait un gros résultat il y aurait eu possibilité j'imagine de signer bien sûr si voilà un stagiaire gagne une course c'est vrai qu'on réfléchit tout de suite un peu plus il s'est avéré que les choix étaient faits sur des coureurs plutôt d'expérience la deuxième année j'ai eu la chance d'être appelé par la direction FDJ pour justement me mettre en lumière mais je savais clairement que je ne pouvais pas prétendre à une signature chez eux sachant que pareil c'était déjà bien bouclé par rapport à des coureurs d'expérience mais ils m'ont quand même rappelé donc je les en remercie pour me mettre en avant et c'est là que j'ai pu bien sûr commencer avec Wanti Gobert anciennement en tant que premier contrat professionnel et pour moi c'était vraiment l'équipe idéale pour pouvoir me lancer dans le milieu professionnel sachant que ça faisait peu de temps que j'étais sur la route voilà le fait qu'il y ait Guillaume je pense que ça a été un plus bien sûr que ça soit pour moi mais aussi pour pour le manager Jean-François Bourlard qui a pu voilà savoir sur qui sur qui il misait et je pense que maintenant J.F. est vraiment content de ses choix par rapport par rapport à Guillaume par rapport à moi et c'est pour ça que voilà on voit que maintenant il y a une petite relation qui s'est faite avec le CC YouTube et c'est pas c'est pas anodin et Jérémy Bellicot aussi qui est arrivé chez Circus Wanti-Gobert exactement Jérémy Bellicot et puis normalement en fin de saison Théo Delacroix donc il y a quelque chose qui est en train de se créer avec avec Etup quelque chose de concret que ça faisait longtemps que le CC Etup attendait de pouvoir entre guillemets être réserve d'une d'une équipe professionnelle et c'est ce qui est le cas maintenant et c'est vrai que Jean-François joue très bien le jeu parce qu'il est content de ses choix par le passé avec Guillaume avec moi donc voilà franchement c'est une belle c'est une belle initiative et une belle une belle expérience à vivre tous ensemble Juste moi j'allais revenir un peu sur la question de Guillaume de tout à l'heure concrètement si à l'avenir dans un an deux ans tu te vois où dans une équipe française parce que typiquement dans mon portrait j'avais dit ça j'avais dit que tu aurais été le coureur parfait dans l'équipe de Thibaut Pinot pour le protéger parce que tu grimes bien tu sais voilà tu connais un peu voilà t'es un peu roublard je trouvais sur le Paris Nice tu jouais bien ce rôle là est-ce que toi ça te donne envie aussi d'aller voir plus haut dans World Tour dans une équipe française ou est-ce que au contraire tu dis bon la Wanti j'aimerais bien grandir avec c'est vrai que c'est une très bonne très bonne question Circus Wanti Gobert m'apporte vraiment un équilibre dans le sens où je peux m'exprimer encore plus du fait que Guillaume soit plus là bon d'un autre côté d'un autre côté c'est voilà on perd un excellent leader qui était source de motivation pour pour les grandes courses on va dire mais d'un autre côté enfin voilà je peux jouer un peu plus ma carte personnelle voire un peu plus mon potentiel sur route en tout cas et sur des courses à étapes de moyenne montagne donc après c'est vrai que bien sûr comme tout comme tout athlète on cherche le haut niveau donc le haut niveau bien sûr que ça passe par une équipe World Tour donc c'est vrai que si j'avais eu une opportunité directement de la FDJ ça aurait été avec plaisir que de pouvoir rejoindre Thibaut de pouvoir l'épauler au mieux parce que c'est quelque chose que j'aime faire aussi j'aime avoir ce rôle d'équipier sachant que la plupart du temps je faisais des saisons de cyclocross même à Etube donc j'avais ma part entre guillemets personnelle l'hiver à m'amuser sur les labours c'est pour ça que j'avais le sens du sacrifice sur route où voilà je faisais pour les autres parce que l'hiver je savais que c'était pour moi c'est vraiment à double tranchant dans le sens où chez Circus ou Antigobert j'ai ma carte personnelle donc ça c'est plutôt plutôt sympa et d'un autre côté dans une équipe World Tour je serais certainement un bon coéquipier donc c'est toutes deux choses qui sont intéressantes après voilà c'est des choix de carrière donc on va voir par la suite comment ça se passe mais pour l'instant je me sens très bien chez Circus ou Antigobert merci beaucoup Fabien Doubet d'avoir été avec nous Fabien et son petit bébé aussi merci beaucoup exactement ce que j'allais dire tu diras à ton petit bébé qu'on l'a entendu aussi sur Vélopodcast c'est bon il voulait faire son petit mot je pense donc c'est pour ça avec grand plaisir je crois qu'il disait signe à la FDJ Fabien c'est pour ça merci beaucoup à vous c'était vraiment un super bon moment que d'échanger avec vous et puis à très bientôt et prenez soin de vous merci toi aussi Fabien merci beaucoup et puis nous du coup on va passer à la suite de l'émission on va parler cette fois Guillaume de cyclisme féminin ouais 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 tu vas le faire tu vas le faire et on commence par l'histoire de la quinzaine l'UCI a publié son nouveau calendrier pour la fin de saison on en parle depuis tout à l'heure et parmi les surprises dans le calendrier féminin la création de Paris-Roubaix on en parlera dans quelques minutes et toi Guillaume tu veux revenir sur l'histoire du Tour de France féminin une histoire chaotique ouais François-Pierre il faut déjà donner un petit préambule c'est chaotique c'est le bon nom parce qu'en fait les femmes ont toujours souffert de la comparaison avec les hommes en cyclisme et dans le sport en général notamment au début du XXe siècle fin XIXe début XXe au début c'était surtout par rapport à la vision de la femme dans la société alors il faut savoir qu'en 1955 il y a eu un premier tour de France féminin créé par le journaliste sportif Jean Leliot une course de 5 étapes mais elle n'est pas renouvelée en 1956 donc c'est une seule édition en 1955 en 1957 imagine bien que la course est moquée par le journal l'équipe je cite et attention ça décoiffe le bon sens a triomphé elles devront se contenter des épreuves existantes et du cyclotourisme on n'imagine pas du tout les femmes faire du sport parce qu'en fait quand le Tour de France a été créé au début du XXe siècle c'était faire des étapes de 400 kilomètres on voulait des vainqueurs on voulait des titans des héros on voulait glorifier l'homme sur le vélo c'était ça l'histoire du Tour de France au début on n'imaginait pas une femme faire les mêmes exploits que les hommes il faut attendre 1984 pour que la société du Tour avant que ça devienne ASO quelques années plus tard la société du Tour fait renaître le Tour de France féminin les femmes roulent le matin enlevées de rideaux sur le même parcours que les hommes en 1989 nouveau coup d'arrêt la course est annulée trop contraignante sur le plan économique selon Jean-Marie Leblanc bien connue directeur du Tour avant de revenir le Tour de France féminin avant de revenir sous le nom du Tour de la CEE féminin communauté économique européenne entre 90 et 93 mais sans succès 92 un peu avant l'arrêt de ce Tour de la CEE féminin 92 création du Tour cycliste féminin par le journaliste Pierre Boué la société du Tour qui devient ASO en 92 justement ne fait pas partie de l'organisation et c'est une des raisons pour lesquelles ASO fait tout pour empêcher la médiatisation et la bonne tenue de la course interdiction du maillot jaune le leader la leader se voit remettre un maillot or on déguise le jaune en fait c'est plus classe peut-être le maillot or c'est peut-être plus classe ouais mais pour un Tour cycliste féminin en France le maillot jaune aurait eu une vraie symbolique et on l'empêche on empêche cette symbolique impossible d'organiser la course en juillet en parallèle du Tour du coup le Tour cycliste féminin est organisé au mois d'août et ASO interdit aussi l'utilisation du mot Tour dans le nom de l'épreuve en 98 le Tour cycliste féminin en 1998 le Tour cycliste féminin est rebaptisé grande boucle féminine la course n'est pas inscrite au calendrier UCI on est fin des années 90 début 2000 la course n'est toujours pas inscrite au calendrier UCI les difficultés financières s'accumulent en 2004 la course n'est pas disputée mais cette course revient quand même entre 2005 et 2009 sans grand succès c'est la date de la dernière édition de la boucle féminine remportée par la britannique Emma Poulet pendant ce temps là les autres courses féminines prennent plus d'ampleur comme le Giro féminin il faut savoir que le Tour d'Italie était considéré comme l'un des trois grands tours féminins avec la grande boucle et le Tour de l'Aude qu'il ne faut pas oublier le Tour de l'Aude qui disparaît aussi en 2010 et entre 2006 et 2016 il y a quand même eu une autre course une tentative de Tour de France féminin organisée par un petit comité d'organisation cette course s'appelle la Route de France féminine mais la course meurt après l'édition 2017 par manque de sponsors et l'organisateur jette l'éponge par on ne va pas dire manque de motivation mais en tout cas par dégoût un peu que les sponsors ne suivent pas il faut attendre en fait une pétition du peloton féminin en 2013 pour qu'ASO change de position avec la création de la course by le Tour qu'on connaît bien aujourd'hui la course by le Tour est créée en 2014 une course d'un jour qui utilise le parcours d'une des étapes du Tour de France masculin avec une arrivée en début d'après-midi la course est inscrite au calendrier World Tour ça aide forcément tout comme la Madrid Challenge depuis 2016 mais avec comme point commun François-Pierre et bien entre la Madrid Challenge et la course by le Tour l'organisateur ASO la nouvelle société du Tour en fait ce qu'il faut retenir et ce n'est pas une surprise c'est qu'ASO fait l'appui et le beau temps dans le cyclisme que ce soit chez les hommes comme chez les femmes et ça c'est un point important dans la création aussi du Paris-Roubaix féminin en 2020 et puis en fait quand on reparle de cette histoire c'est qu'on se rend compte bien que voilà que le Tour de France féminin ne pourra exister que par ASO parce que je crains comme tu l'as bien présenté que si une société concurrente arrivait je pense qu'ASO ferait tout pour la torpiller pour pas qu'elle ne récupère on va dire cette identité là qui est quand même une identité très forte le maillot jaune etc bref pour terminer on peut citer quand même quelques vainqueurs de ces Tour de France féminins enfin ces semblants de Tour de France féminins il y en a une qui est super connue Guillaume c'est Johnny Longo bah oui qui a remporté 87 88 89 Catherine Marzal en 90 Léontienne Van Morsel 92 93 et Nicole Cook en 2006 2007 et à noter que l'ancienne cycliste Marion Rousse aujourd'hui consultante chez France TV a déclaré début mai qu'elle rêverait de commenter un jour un Tour de France féminin bah peut-être pour 2022 et dans ce calendrier UCI qui nous fait tant parler depuis tout à l'heure une grosse nouveauté la création d'un Paris Roubaix féminin et franchement ça ça fait plaisir elle aura lieu la course le même jour que le Paris Roubaix masculin le 25 octobre et selon les premières informations la course femme passera avant celle des hommes à la place des juniors et pour en parler avec nous on l'a reçu dans le dernier numéro de Vélo Podcast Stéphane Delcourt manager de l'équipe féminine FDJ Futuroscope Nouvelle Aquitaine bonjour Stéphane bonjour Stéphane bonjour à vous Stéphane David l'appartient président de l'UCI parle de ce Paris Roubaix féminin comme de leur plus belle réussite vous êtes de leur avis j'imagine ouais c'est une très belle surprise et on a besoin un peu d'espoir dans ce temps-ci donc ça nous fait du bien et ça donne vraiment une bouffée d'oxygène dans ce calendrier et aussi de se dire que cette épreuve qui est si mythique où les légendes se sont souvent écrites va pouvoir aujourd'hui s'écrire au féminin raconte nous un petit peu les coulisses de cette création du Paris Roubaix féminin c'est arrivé au dernier moment sur la table ou vous en parliez quand même depuis quelques temps alors on en parle depuis quelques années c'était un des combats des structures mais surtout des cyclistes elles-mêmes qui voulaient prouver qu'elles avaient qu'elles avaient le niveau et qu'elles méritaient de courir sur les pavés mythiques du nord de la France mais c'est vrai que depuis quelques mois on en avait pu parler on était vraiment sur le focus sur le Tour de France féminin et ce qui est clair c'est que le Tour de France féminin la création du Tour de France féminin va être décalée d'un an clairement le projet il ne peut plus être en 2021 parce qu'il tomberait en même temps que les JO c'est hyper logique donc on va repousser en 2022 et puis SO et UCI sont toujours dans cette discussion de faire grandir ensemble le cyclisme féminin mais ça a été une surprise parce que finalement il a fallu un nouveau calendrier repenser un calendrier pour la fin d'année 2020 pour que Paris-Roubaix arrive alors que ça aurait pu arriver finalement l'hiver dernier quand ils ont annoncé le calendrier 2020 grosse surprise et puis moi je suis partie prenante avec le regroupement des équipes aux réunions UCI et personne ne l'a vu venir je pense que l'UCI a voulu faire un petit cadeau aussi dans ce calendrier était en égo et c'est sûr qu'on reprend mieux aussi pourquoi ça leur a fait mal quand certains et certaines ont dit que le cyclisme féminin avait été oublié là je pense que c'est une bonne chose on a parlé juste avant cette petite interview Stéphane on a parlé de l'histoire chaotique du Tour de France féminin Stéphane est-ce que tu peux nous expliquer avec la création de ce Paris-Roubaix féminin est-ce que ça va vous aider au niveau des sponsors pour vendre aussi votre projet clairement aujourd'hui on a une belle visibilité parce que chaque année elle augmente mais Paris-Roubaix surtout pour une équipe française avec des sponsors français c'est énorme c'est une course magique où tous les spectateurs regardent et que ce soit à la télé mais aussi à tous ceux qui pourront je l'espère être sur le bord des routes la visibilité avait accru clairement donc après il faut y participer mais il ne faudra pas faire qu'y participer donc nous on est parti sur une stratégie de tout mettre tous nos moyens pour dès la première édition si elle a lieu et que je reste toujours au conditionnel avec ce qu'on vit en ce moment faire tout pour briller et de bénéficier de cette visibilité ce sera une course télévisée c'est sûr et du coup la victoire vous allez viser la victoire avec Cécile Lutrup-Ludwig c'est vrai qu'elle a été très claire dans ses propos c'est la première qui m'a appelé qu'il y ait eu l'annonce moi j'ai du mal à croire qu'avec ses 48 kilos elle puisse être à l'aise à Paris-Roubaix comme elle l'a pu déjà me démontrer autour des Flandres avec sa troisième place l'année dernière elle a vraiment envie donc on va essayer le plus tôt possible nous d'aller reconnaître le parcours mais ça va être qui la favorite ? chez nous je pense qu'Emilia Fallin la championne de Suède a des beaux arguments c'est une course plus puissante qui moi direct m'a dit aussi je veux être la première suédoise à gagner comme Magnus Backstead a gagné chez les hommes voilà ça a vraiment une saveur particulière et pas que pour nos français c'est ça qui est fort on voit que cette épreuve qui est une épreuve si spéciale si dure appeler à tout le monde donc je pense que chez les femmes il y aura un gros niveau je pense que Marianne Vos sera très 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 dur à battre parce que c'est elle qui depuis des années domine le cyclisme féminin et puis c'est elle qui a milité en premier pour la création d'un Paris Roubaix féminin vu son aisance en cyclocross difficilement battable mais je pense que c'est la grande favorite mais après il y a plein plein de favorites et puis on ne sait pas comment vont réagir sur ces pavés si spéciaux justement Stéphane est-ce que vous connaissez le format de la course est-ce qu'il y aura tous les secteurs pavés est-ce que ça va être réduit parce qu'on connaît la course junior qui se déroulait toujours avant avec des spécificités est-ce qu'on sait chez les femmes déjà ce qui va se passer pour ce Paris Roubaix ? non on ne le sait pas donc ASO est-ce qu'on est en train de bosser dessus mais c'est vrai que c'est difficile de bosser sur tout en ce moment pour eux et nous peu importe le format on va dire on va le prendre mais on n'en saura plus dans quelques semaines je pense déjà courant juin on n'en saura plus mais si c'est le circuit des juniors ça sera bien si c'est la fin du circuit masculin sur les 150 derniers kilomètres on prendra aussi parce que vous votre rêve c'est quoi c'est Wallace Arambert quand même priorité Wallace Arambert Café Carpond de Lab oui évidemment c'est mythique tout ce qui sera mythique on le prendra mais on ne sera pas difficile c'est comme sur le calendrier ce que je vous expliquais la dernière fois aujourd'hui tout ce qui est bon à prendre on le prend et puis il y aura peut-être une évolution entre la première édition et la deuxième édition je sais qu'ASO va faire son boulot il faut leur laisser le temps c'est comme pour la course by le tour à Nice le circuit on a eu quelques échos mais ce n'est pas encore définitif il faut attendre et que je répète à chaque fois c'est qu'il y a autant de chances qu'on court une fin de saison qu'on ne la court pas il ne faut pas s'enflammer mais il faut garder espoir et travailler dur au cas où merci beaucoup Stéphane Delcour merci Stéphane et puis on espère qu'une chose c'est qu'une cycliste de votre équipe lève les bras sur le vélodrome du coup on va tout faire pour jouer merci mais on fera honneur à notre maillot ça c'est sûr bon en tout cas en parlant de vélodrome on va parler tout de suite nous Guillaume dans la suite de l'émission des sprinters quels sont pour vous les meilleurs sprinters de la dernière décennie réfléchissez bien en tout cas on en parle dans quelques instants Christopher Froome allez aujourd'hui on a décidé de faire un focus sur les sprinters on vous a demandé sur Facebook et Twitter de nous donner vos avis et votre top 10 des meilleurs sprinters et il y a eu un gros débat Guillaume ouais c'est peu de le dire François-Pierre alors il y a une tendance qui se dégage quand même c'est que le crack le goat un petit peu comme on dit de cette décennie 2010-2019 sur les sprinters c'est Marc Cavendish il a survolé des suffrages sur les 130 points possibles il en a remporté 129 ah oui quand même il y a juste un seul mec qui l'a pas mis premier mais qui l'a mis deuxième ensuite vous avez les allemands Greipel-Kittel qui sont juste derrière qui ont trusté les deuxième et troisième places des classements et puis ensuite il y a tout un peloton avec les Sagan Ewan, Christophe, Grunewagen, Viviani, Gaviria, Degenkolb un peu distancés et en fait il y a vraiment eu 10 mecs qui sont ressortis du lot dans les top 10 qu'on a demandé il n'y a pas eu tellement de surprises et puis il y a juste quelques fois aller à un Boigny un Démar un Sam Bennett qui sont ressortis et puis d'autres qui n'ont pas du tout été cités alors on va expliquer un peu la règle François-Pierre on vous a demandé un top 10 en fait pour faire le classement des mecs des sprinters entre 2010 et 2019 à partir de ça en fait on a décidé de faire une liste et de les classer comme l'école du Tour de France avec hors catégorie première catégorie deuxième, troisième, quatrième avec un seul coureur en hors catégorie celui qui surdomine ensuite on va classer trois coureurs en première et trois coureurs en deuxième catégorie quatre coureurs en troisième catégorie et donc quatre coureurs en quatrième catégorie avec cinq autres qui seront laissés de côté puisqu'on a eu une on a mis une préliste tout simplement nous on a donné une préliste alors attends Guillaume je veux dire que pour faire ce classement on accueille Erwan qui est un de nos fidèles auditeurs salut Erwan salut François-Pierre salut Guillaume salut Erwan Guillaume fais nous un peu cette liste de sprinters sur laquelle on va se baser pour les classer en hors catégorie première catégorie etc alors Pascal Ackermann Nikias Arndt Sam Bennett Nasser Bouhani Marc Cavendish John Degenkolb Arnaud Desmar Caleb Ewan Tyler Farrar Fernando Gaviria André Greipel Dylan Grenewegen Marcel Kittel Alexander Christophe Michael Matthews Luca Mesgetch Sacha Modolo Giacomo Nizzolo Peter Sagan et Elia Viviani avec François-Pierre des coureurs qui ont été laissés sur le côté oui c'est vraiment on a laissé des coureurs sur le côté on a laissé notamment Tom Bonen on a laissé aussi Thorushoff parce que pour nous ou Alessandro Petaki aussi j'y pense parce que pour nous ces sprinters sont plus de la génération 2000-2009 que vraiment 2010-2019 alors du coup on va faire point par point enfin sprinter par sprinter en fait tout simplement Guillaume exactement on va aller faire tour à tour dire dans quelle catégorie on classe les coureurs et à la pondération ils seront classés en catégorie première, deuxième ou troisième on commence donc François-Pierre et Erwan on commence avec Pascal Ackermann François-Pierre toi Pascal Ackermann tu l'as mis dans quelle catégorie ? non classé pour Pascal Ackermann parce que Ackermann c'est trop récent pour moi et puis en plus il y a meilleur que lui donc moi j'ai meilleur que lui c'est pour ça aussi malheureusement il a gagné des courses il a gagné beaucoup d'étapes mais non pas pour moi non classé ok Erwan toi tu l'as mis en quelle catégorie ? alors moi je l'ai mis en quatrième catégorie mais bon je suis un peu je suis un peu je suis le même avis que François-Pierre mais je l'ai mis en quatrième catégorie et toi Guillaume ? pour ma part moi Pascal Ackermann j'ai mis en bas de quatrième catégorie pour la même raison parce que c'est encore trop récent mais pour moi entre 2020 et 2029 ce sera parmi les cracks et le public les auditeurs de Vélopodcast ont mis Pascal Ackermann en quatrième catégorie aussi et donc à la pondération Pascal Ackermann est en quatrième catégorie on passe à Nikias Arndt Nikias Arndt on va aller vite fait est-ce qu'il y en a un qui l'a mis dans ces catégories ? non pas du tout il est aussi avec Ackermann il transporte les bidons dans la voiture ok Erwan tu l'as pas mis ? non non Nikias Arndt je pense que ça serait un peu un coureur comme Jakobsen je pense qu'il pourra réussir mais bon pour le moment c'est beaucoup trop tôt ouais bon allez Nikias Arndt on passe sur Nikias Arndt il est pas classé moi même je l'ai pas classé et aucun de nos auditeurs ne l'avait mis dans son top 10 donc Nikias Arndt non classé comme ça c'est fait Sam Bennett on y va Erwan Sam Bennett alors moi Sam Bennett je ne l'ai pas mis j'ai hésité à mettre Ackermann ou Sam Bennett j'ai sorti Bennett j'ai préféré Ackermann parce que je trouvais qu'il avait gagné un peu plus de courses plus grosse pointe de vitesse alors François-Pierre avant de dire je vais dire mon avis j'ai exactement le même argument que Erwan j'ai préféré Ackermann à Bennett en bas de la 4ème catégorie parce que Bennett il faut qu'il y ait un poil d'écrémage dans le peloton pour que Bennett impose sa pointe de vitesse face aux autres grosses cuisses François-Pierre à toi Sam Bennett Sam Bennett moi je l'ai mis en 4ème catégorie une raison purement Chauvine il était stagiaire à la FDJ je ne sais pas si vous le saviez moi je l'ai appris là donc ça me plaisait bien et d'autre part plus sérieusement en sprint c'est un mec très très bon je trouve qui est sous-estimé il a remporté quand même 5 étapes 3 étapes sur le Tour d'Italie 2 sur le Tour d'Espagne pour moi il est vraiment sous-estimé et il mérite amplement d'être dans la 4ème catégorie aujourd'hui et le public a mis Sam Bennett en 3ème catégorie tout en bas de la 3ème catégorie et à la pondération et bien Sam Bennett il n'est pas classé peut-être que quoi ? c'est un scandale on est deux à ne pas l'avoir classé peut-être qu'à la fin pour rééquilibrer les forces on devra mettre Sam Bennett en 4ème catégorie on passe attention à un caipineux Nasser Bouhani Erwan à toi moi Nasser Bouhani je l'ai mis en 4ème catégorie bon après c'est un français voilà mais le problème c'est que Nasser Bouhani j'ai hésité pareil avec Bennett c'est que sur les dernières années il n'a pas fait grand chose il avait bien débuté je trouvais et là il est un peu un temps en dessous des autres mais j'espère qu'il va revenir quand il est depuis sa signature chez Arkea François-Pierre vas-y on continue Nasser Bouhani moi pour Nasser Bouhani je suis un peu partagé je comprends ce que dit Erwan moi je l'ai mis en 3ème catégorie moi Nasser Bouhani je l'ai mis en 4ème catégorie milieu de 4ème catégorie pour la simple et bonne raison que oui il a commencé comme un krach et en fait il n'a pas tellement confirmé il a remporté des étapes dans les grands tours mais derrière bon ça n'a pas été le top krach sprinter au niveau mondial qu'on attendait il n'a pas remporté de monument il a gagné plus que Desmar quand même quand on viendra Arnaud Desmar je te dirai pourquoi j'ai mieux classé Desmar que Bouhani le public le public le public a mis Nasser Bouhani dans la 4ème catégorie et donc à la pondération Nasser Bouhani est en 4ème catégorie bon encore un sur lequel il n'y aura pas trop de débat c'est Marc Cavendish tout le monde l'a mis hors catégorie Marc Cavendish c'est l'animal il a tout gagné il a tout fait qu'est-ce que tu veux faire tu regardes son palmarès c'est tout il gagne 30 étapes sur le Tour de France il gagne je crois 15 sur le Tour d'Italie et sur la Volta aussi c'est incroyable allez pas de débat sur Marc Cavendish Erwan non plus non non rien à dire ok et le public l'a mis largement hors catégorie donc Marc Cavendish sera en hors catégorie et je pense que c'est bien mérité on passe à John Degenkolb alors il y aura peut-être un peu de débat sur John Degenkolb parce qu'en fait il y a deux John Degenkolb il y a le John Degenkolb des sprints et le John Degenkolb des classiques François-Pierre on commence par toi vas-y moi je l'ai mis en quatrième catégorie parce que c'est un très bon sprinter mais qui ne sait pas faire face à la concurrence il remporte des étapes souvent quand il y en a moins notamment sur le Tour d'Espagne parce qu'il y a moins de sprinters donc après c'est un très bon coureur de classique je n'occulte pas ça mais en sprint on parle bien des sprinters quatrième catégorie Erwan moi je l'ai mis en deuxième catégorie parce que je trouve vraiment que c'est un sprinter qui est très régulier et voilà je pense qu'il fait beaucoup de bonnes choses sur son vélo deuxième catégorie pour toi Erwan pour ma part j'ai mis John Degenkolb en deuxième catégorie aussi parce qu'en fait lorsqu'il a commencé dans sa carrière il m'a vraiment impressionné sa pointe de vitesse m'a impressionné et puis c'était un peu la mode des sprinters allemands aussi avec Greipel et Kittel les sprinters allemands qui dominaient vraiment le cyclisme et j'ai cette image de Degenkolb avec une énorme pointe de vitesse au début de sa carrière peut-être pointe de vitesse qui s'est un peu estompée et qui a un peu baissé au fur et à mesure de sa carrière lorsqu'il a développé son endurance pour les classiques mais pour moi deuxième catégorie et le public a mis John Degenkolb en troisième catégorie alors à la pondération à la pondération qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre il y a deuxième deuxième troisième quatrième catégorie à la pondération il est en deuxième catégorie John Degenkolb peut-être qu'on le baissera s'il y a trop de monde dans la deuxième catégorie ensuite allez le cas d'Arnaud Desmar messieurs François Pierre c'est toi qui commence Arnaud Desmar non merci non classé non classé non merci ok bon on te demande pas trop pourquoi c'est plus un coureur de classique pour toi bah en fait le problème c'est qu'il est entre tout entre le sprint entre la classique on sait pas il a gagné il a gagné quelques étapes ok mais moi je trouve qu'il me déçoit beaucoup sur le sprint c'est pas la référence qu'il aurait dû être bon Erwan Arnaud Desmar moi je l'ai mis en deuxième catégorie parce que contrairement à Bouani il a peut-être pas débuté comme Bouani mais il finit mieux que Bouani j'ai trouvé dans cette décennie ok pour ma part j'ai mis Arnaud Desmar en troisième catégorie bah tout simplement parce qu'il a claqué mis l'encensure et que quand on claque un monument au sprint contre les meilleurs sprinteurs du monde ça veut quand même dire quelque chose et que Arnaud Desmar dans les grands tours dans les sprints quand il a fallu affronter les meilleurs dans les grands tours il a toujours été très régulier peut-être pas victorieux à chaque fois mais toujours très régulier dans les top 3 pour moi le sprint c'est aussi la gagne le sprint c'est un peu celui qui conclut il doit conclure Desmar n'est pas dans ce cas là bien sûr je te comprends François Pierre je te comprends et le public a mis Arnaud Desmar en quatrième catégorie alors en fait Arnaud Desmar avait été mis juste derrière la quatrième catégorie je l'explique tout simplement par le public mais ils avaient mis Tom Bounen devant Arnaud Desmar et Tom Bounen n'étant pas dans notre liste Arnaud Desmar remonte d'un cran du coup Arnaud Desmar est en quatrième catégorie et à la pondération il en bat de troisième entre 3 et 4 allez on passe à Calé B1 messieurs Calé B1 R1 tu l'as classé ou Calé B1 Calé B1 je l'ai mis en troisième catégorie c'est un coureur que je trouve qui se montre ça fait 3 ans c'est pas un coureur qui est du long terme ok François Pierre Calé B1 vas-y moi c'est du deuxième catégorie Calé B1 parce que sur ce qu'il a montré depuis son arrivée en 2016 c'est que c'est un très très bon sprinter il a calqué pas mal d'étapes il peut en claquer plus mais moi je pense que par rapport à ce qu'il a fait depuis 2016 je mets facilement en deuxième catégorie ok pour ma part Calé B1 c'est un troisième catégorie parce qu'en fait il souffre mais c'est un haut de troisième catégorie vraiment il souffre d'un un légère déficit de pointe de vitesse face aux autres grosses cuisses c'est un excellent sprinter mais il a juste un léger déficit de pointe de vitesse face aux autres grosses cuisses voilà mais ça joue vraiment au poil de cul on peut dire entre la deuxième et la troisième catégorie donc moi je l'ai mis en troisième et le public a mis Calé B1 tout en haut de la deuxième deuxième catégorie presque en première mais ça c'est joué un peu on verra ça un peu plus tard donc à la pondération Calé B1 on le met deuxième catégorie entre la deuxième et la troisième on passe maintenant allez très vite est-ce que quelqu'un a mis Tyler Farrar dans ces catégories ? ouais quatrième quatrième pour toi François-Pierre ok Erwan quatrième catégorie ok pour ma part je n'ai pas mis Tyler Farrar parce que pour moi Tyler Farrar c'est 2009 2008 2009 2010 et non pas après Tyler Farrar par le public et bien il n'a pas été cité une seule fois donc à la pondération Tyler Farrar sera en bas de quatrième catégorie et voilà on passe à Fernando Gaviria il y aura peut-être un peu de débat sur Fernando Gaviria messieurs Erwan vas-y commence très rapidement sur Fernando Gaviria moi Gaviria je l'ai mis en quatrième catégorie alors je sais il a fait sur le Tour d'Italie il a été très très bon et même sur le Tour de France il y a deux ans je crois ouais mais je trouve que il comment dire il confirme pas assez sur des classiques ou quoi il est souvent absent enfin je veux dire il tombe souvent voilà c'est c'est son seul petit défaut c'est pas le plus médiatique des sprinters mais c'est un sprinter très efficace Fernando Gaviria qui avait bien commencé 2020 notamment au Tour de Colombie me semble-t-il on enchaîne sur toi François-Pierre Fernando Gaviria tu le mets où ? moi c'est troisième catégorie Fernando Gaviria je rejoins Erwan dans ce côté qu'il a pas totalement comment dire bien conclu certaines courses où il aurait pu faire mieux mais ça reste l'un des meilleurs sprinters je pense en vitesse pure moi je me rappelle de lui surtout sur le Giro où il remporte pas mal d'étapes une année et non vraiment avec le maillot de la Quick Step Exactement et Gaviria vraiment en vitesse pure c'est très très fort et c'est justement un des gars quand il est en forme il conclut très bien et souvent il gagne il fait peu de place d'honneur mais il gagne beaucoup donc ça ça me plaît mais voilà pour moi ça vaut pas la première catégorie quand même Ok je vais avoir les mêmes arguments que toi François-Pierre je vais passer très rapidement sur Fernando Gaviria qui pour moi aussi est en troisième catégorie pour le public Fernando Gaviria est aussi en troisième catégorie donc très logiquement Gaviria est en troisième catégorie à la pondération André Greipel messieurs André Greipel François-Pierre vas-y première catégorie pour moi André Greipel parce que entre 2010 et 2019 c'est celui qui est le plus régulier il confirme vraiment je crois que c'est fin 2000 parce qu'il est avec Cavendish à l'époque je crois qu'il allait me bloquer un peu par lui fin 2010 ouais vers 2009-2010 et c'est après quand il va chez Omega Pharma Loto où vraiment il explose et voilà pour moi c'est ses meilleures années et pendant quasiment 8 ans 9 ans c'est le sprinter référence voilà vraiment pour moi il mérite amplement sa place dans la première catégorie Erwan André Greipel première catégorie aussi et je suis du même avis que François-Pierre exactement pareil pour moi aussi André Greipel c'est en première catégorie pour les mêmes raisons André Greipel en fait la seule ombre au tableau c'est la saison qu'il a eu chez Arkea Samsic malheureusement c'est chez nous ouais ouais André Greipel quand il arrive on se dit putain Arkea Samsic ils vont surperformer en sprint et André Greipel en fait c'est un flop malheureusement mais ça a été quand même un très beau coureur dans les années 2010-2019 et pour le public et bien André Greipel André Greipel c'est largement en première catégorie juste derrière Marc Cavendish André Greipel termine deuxième du classement du public pratiquement à égalité avec un autre sprinter allemand dont on va parler dans quelques secondes donc à la pondération Greipel est en première catégorie là il y aura un petit peu de débat je pense plus que pour Greipel Dylan Grenevegan Erwan à toi Alors Dylan Grenevegan moi je l'ai mis en troisième catégorie parce que c'est le sprinter du renouveau je veux dire c'est un peu comme Ackerman Bennett ça sera un sprinter qui sera là dans les années 2020 2021 2022 François-Pierre Dylan Grenevegan Alors moi c'est le bas de la deuxième catégorie moi j'ai longtemps fait traîner entre troisième et deuxième mais pour moi c'est la fin de deuxième parce que malgré tout il a quand même remporté 4 étapes sur le Tour de France et avec une belle concurrence donc il a montré qu'il était capable d'eux mais j'attends plus pour le voir encore plus haut donc voilà pour l'instant sur ce qu'il a fait sur les fins d'année 2010 il mérite la place du coup en deuxième catégorie Ok pour ma part Dylan Grenevegan c'est aussi en fin de deuxième catégorie mais c'est en deuxième et pour le public Dylan Grenevegan est aussi en fin de deuxième catégorie donc à la pondération Dylan Grenevegan est en deuxième catégorie Marcel Quittel bon on va passer peut-être rapidement sur Marcel Quittel je pense qu'on a à peu près les mêmes arguments que pour André Greipel non François-Pierre ? Ouais première catégorie pour moi rien qu'à voir son palmarès 14 étapes du Tour de France le malheur c'est qu'il soit arrêté voilà Ouais alors je vais juste passer sur mon cas Quittel aussi en première catégorie pour moi même devant Greipel Marcel Quittel mais d'un poil d'un poil non mais d'un poil dans la première catégorie c'est Quittel Greipel 2 et 3 la seule en gros tableau c'est la fin de carrière de Quittel en dépression un peu c'est très dommage on aurait aimé le voir encore quelques temps Erwan aussi en première ? Oui première catégorie oui pareil un poil devant Greipel je trouve voilà Ok et le public l'a aussi mis en première catégorie c'était le le coureur vraiment ça s'est joué à un point près dans tous les votes à un point près entre Greipel et Quittel mais ils sont en première catégorie et on va passer André Greipel à la pondération en première catégorie Alexandre Christophe Alexandre Christophe on commence par toi Erwan vas-y Alors Alexandre Christophe je l'ai mis troisième catégorie c'est un très bon sprinter il a gagné des étapes sur le Tour de France mais il a jamais réellement explosé je veux dire devant des gros adversaires quoi je te comprends pour moi Christophe aussi c'est en troisième catégorie et c'est aussi pour le même argument que toi Erwan c'est que face aux autres grosses cuisses parfois Alexandre Christophe a souffert d'un déficit de pointe de vitesse mais ça reste quand même un très très bon sprinter François-Pierre à toi ouais quatrième catégorie même argument que j'ai employé pour Dengelkolb pour moi c'est un bon baroudeur un très bon sprinter mais pas un excellent sprinter donc quatrième catégorie au-delà d'un baroudeur François-Pierre peut-être plus un coureur de classique oui oui c'est pour ça que je dis ça quand je dis baroudeur c'est que c'est quelqu'un qui est capable de partir et de tenir donc c'est pour ça ok et pour le public et bien Alexandre Christophe est en deuxième catégorie sixième du classement deuxième catégorie entre Ewan et Grosnevegan pour les auditeurs et à la pondération Christophe est logiquement en troisième catégorie Michael Matthews Michael Matthews Michael Matthews François-Pierre pour toi il est en quelle catégorie ? alors Matthews je suis un peu embêté parce que si on parle de sprint pour moi Matthews c'est compliqué de le mettre dedans et moi je le mettrais presque dans je le classe pas je le classe pas dans les sprinters voilà tu ne l'as pas classé pour toi là non parce que j'ai estimé que c'est plus un sprinter puncher j'arrive pas trop à dire mais ce côté là alors pour ma part avant de te donner la parole Erwan j'ai mis Michael Matthews en fin de quatrième catégorie vraiment aussi parce que c'est un vrai bon puncher mais Michael Matthews quand même j'ai mis en quatrième catégorie parce que dans les sprints du Tour de France notamment il n'a jamais été ridicule face aux autres grosses cuisses ça a toujours été très bien classé Erwan à toi Michael Matthews tu le mets où ? alors moi vous allez peut-être peut-être être un peu fou vous allez me prendre un peu pour un fou je l'ai mis en deuxième catégorie tout simplement parce que Matthews je trouve que c'est le le cycliste qui ressemble le plus à Sagan qui arrive à se reprocher le plus de lui je suis un peu d'accord avec toi le public le public l'a mis en quatrième catégorie Michael Matthews je pense qu'en fait c'est un Sagan avec un peu moins de pointe de vitesse c'est un peu pour ça qu'il y a un débat sur Michael Matthews à la pondération Michael Matthews est en quatrième catégorie ça va s'équilibrer ça va s'équilibrer pour l'instant dans les catégories on devrait peut-être pas avoir de mal à mettre les coureurs dans telle ou telle catégorie on enchaîne avec Luca Mesgetch alors tout simplement est-ce qu'il y en a un qui a mis Luca Mesgetch dans ces catégories Erwan tu l'as mis ? non non François Pierre toi non plus pour ma part non plus et le public non plus donc Luca Mesgetch ça c'est fait peut-être pareil Sacha Modolo non non plus non plus le public non plus pour moi non plus Sacha Modolo ne sera pas dans les catégories Giacomo Nizzolo est-ce qu'il y en a un qui l'a mis dans ces catégories ? et bah moi oui moi je l'ai mis en quatrième alors mais je te dis moi aussi je l'ai mis en quatrième catégorie Nizzolo a quand même réussi l'exploit de gagner deux fois le classement par point du Tour d'Italie sans jamais remporter une étape du Tour d'Italie c'est quand même oui c'est fort très fort Erwan tu l'as mis en quelle catégorie Nizzolo ? alors attends François Pierre tu l'as mis en quelle catégorie toi ? je l'ai mis en quatrième moi Nizzolo ok pour ma part aussi en quatrième Erwan à toi vas-y moi je ne l'ai pas classé c'est compréhensible le public n'a pas classé vous voulez classer donc Nizzolo sera en bas de quatrième catégorie attention Peter Sagan François Pierre vas-y Peter Sagan alors Peter Sagan pour moi est dans le haut de la deuxième catégorie ouais parce que c'est un peu la même raison qu'avec Michael Matthews sauf que Sagan il était très rapide au sprint quand il était jeune moins maintenant mais parce qu'il a voulu se renforcer un peu plus pour pouvoir remporter notamment Paris-Roubaix entre temps moi je trouve que Sagan reste un très bon sprinter mais moins sur la fin donc il est le haut de la deuxième catégorie et c'est parce que j'en ai trouvé un meilleur que lui pour la fin de la première ok Erwan à toi alors moi tout simplement Peter Sagan c'est le gars derrière Cavendish c'est le mec qui a presque tout gagné dans sa carrière en sprinter en sprinter entre 2010 et 2019 ouais ouais mais c'est quand même 7 maillots verts sur le Tour de France c'est il doit avoir quelques étapes sur la Volta c'est le mec qui te fait rêver quoi sur un sprint mais ça se comprend ça se comprend alors moi Peter Sagan je l'ai aussi mis en première catégorie mais en bas de première catégorie j'ai eu une hésitation à le mettre en première ou en deuxième oui Peter Sagan a gagné 7 fois le maillot vert du Tour de France mais Peter Sagan a gagné ses maillots verts lorsque les autres sprinters n'étaient plus là à la régularité c'est un coureur très régulier mais lorsqu'il faut faire parler les grosses cuisses contre les autres gros sprinters et bien Peter Sagan a quand même répondu présent il a quand même répondu présent lors d'arrivée massive même s'il a un petit déficit de vitesse par rapport aux autres je pense que Peter Sagan quand même tu peux le mettre en première catégorie à peu près partout dans toutes les catégories possibles donc pour ma part j'ai mis en première les auditeurs ont mis Peter Sagan en bas de première catégorie aussi à la pondération ce ne sera pas un scandale que Peter Sagan soit à la première catégorie et on termine avec Elia Viviani Erwan à toi Elia Viviani alors Elia Viviani je l'ai mis en troisième catégorie c'est un coureur que j'aime vraiment il a montré de belles choses même encore l'année dernière sur le Tour de France mais c'est toujours un coureur un peu style Demare qui n'a jamais su conclure au moment où il le fallait ok François-Pierre Elia Viviani et ben moi je vais vous surprendre je le mets en bas de ma première Elia Viviani parce que en sprint pur très fort en plus il gagne sur les trois grands tours même s'il n'en gagne qu'une étape sur le Tour de France il gagne des classiques plusieurs fois la plupart en sprint à chaque fois avec la grosse concurrence moi Viviani reste un coureur un sprinter énorme et donc sur l'année 2010-2019 pour moi il mérite amplement la première catégorie ou la deuxième j'ai hésité entre Sagan et lui et j'ai fait un choix bon après et j'ai eu exactement le même choix que toi François-Pierre entre Sagan et Viviani pour la fin de première et le début de deuxième catégorie mais j'ai plutôt mis Sagan en première et Viviani en deuxième mais franchement ça joua à très peu oui c'est ça je suis correcto franchement j'aurais pu faire l'inverse aussi mais moi c'est par rapport aux classiques que ça a joué aux classiques grand sprint en fait voilà vraiment et le public l'a mis en haut de la troisième catégorie Elia Viviani il est derrière Grenoble Hagen derrière Christophe derrière Ewan peut-être que les résultats récents de Elia Viviani l'année 2019 qu'il a connu n'a pas parlé pour lui alors qu'un Grenoble Hagen est arrivé et a claqué des grosses courses donc voilà à la pondération Elia Viviani étant bas de deuxième catégorie quand même pour Elia Viviani bon on fait le récap Marc Cavendish grand gagnant de ses sprinters des années 2010-2019 avec deux derrière en première catégorie Greipel Kittel et Sagan les voir arriver en tête d'un première catégorie c'est quand même pas tous les jours merci VeloPodcast en deuxième catégorie Degenkolb Grenoble Hagen et Viviani en troisième catégorie Caleb Ewan Fernando Gaviria Alexander Christophe et Arnaud Desmar et en quatrième catégorie pour les sprinters de la décennie 2010-2019 nous avons Ackermann Bouhany Mathius Nizzolo et non classé Nikias Arndt Sam Bennett à la pondération Sam Bennett qui est même derrière Giacomo Nizzolo pardon nous avons Tyler Farrar nous avons Luka Mesgetch et puis Sacha Modolo parfait bah merci Guillaume merci à toi Erwan d'avoir participé à ce petit jeu avec nous merci beaucoup à vous et de m'avoir accepté merci Erwan pas de souci puis on va vous mettre du coup ce classement sur Twitter et le Facebook de VeloPodcast vous nous direz ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec nous ou non et pour les 200 likes sur Facebook pour vous remercier vos auditeurs de VeloPodcast on vous propose un très grand quiz Guillaume énorme quiz toi contre moi le choc des titans et pour retrouver ce big duel dans VeloPodcast rendez-vous cette semaine et non pas maintenant cette semaine on vous propose un grand quiz à part on a fait péter les chronos péter les scores oh oui oh oui vous allez voir ce que vous allez voir ouais et puis je te promets Guillaume que je me battrai jusqu'au bout jusqu'au bout t'inquiète pas je vais te fumer quand même je vais te fumer allez ciao bonne écoute de VeloPodcast on se retrouve allez dans quelques jours dans VeloPodcast pour la suite et la fin surtout avec le grand duel ciao 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 à tous Sous-titres par Jérémy Diaz